Bonjour, je suis Jean-Pierre Roy, je travaille à IFP School et je suis directeur du centre d'exploration de production. Dans le centre d'exploration de production, nous avons une vingtaine de personnes permanentes qui sont professeurs, ingénieurs pour la plupart, docteurs pour certains, plus évidemment entre 100 et 120 professeurs venant de l'extérieur, venant de l'industrie, venant des institutions de recherche, des universités françaises ou étrangères. Donc ce qui est vrai évidemment au niveau du centre d'exploration de production, l'est aussi au niveau de l'école, au niveau des quatre centres de l'école et environ globalement environ 50% des cours sont donnés par des gens venant de l'industrie extérieure, 25% des cours sont donnés par le staff permanent de l'école et 25% des cours sont donnés par des professeurs venant soit du monde académique, soit du monde de la recherche, soit des instituts français ou étrangers. Donc ce qui change réellement pour un étudiant d'avoir des professeurs qui viennent à la fois du monde industriel et du monde académique, c'est d'avoir une double approche des problèmes, c'est-à-dire d'avoir à la fois une approche du savoir-faire industriel à travers des études de cas réelles venant du monde industriel et dans le même temps avoir une approche recherche avec des gens qui se posent les problématiques du futur. En termes d'origine des professeurs, nous sommes dans un processus de diversification et d'internationalisation. Par exemple, la dernière personne embauchée au sein du centre d'exploration de production est quelqu'un qui vient du Venezuela. Par exemple, la dernière personne embauchée au centre économie est quelqu'un qui vient d'Iran. Cela va nous permettre de nous ouvrir à différentes sensibilités et par nature, nos activités s'adressent à un environnement international. La diversité d'origine du corps professoral, évidemment, permet de couvrir l'ensemble des problématiques, depuis les problématiques de savoir-faire industriel jusqu'aux problématiques les plus pointues de recherche et les problématiques du futur.